Bonjour à tous, c'est Thierry Wesker, c'est pour la suite du Wakfu de Fallout 3, donc on en était à aller vers Galaxy New Radio, mais on va dire que c'est pas sans... c'est pas tranquille en fait, et on va, vous allez voir par suite, bon, voilà où on en est. J'ai mon fusil d'assaut chez moi, là je vais faire le guerrier, on va pas aller putain, merde, elle est un con frérie là, et là on se retire, parce que là on va crever. J'aime pas entendre les battements de cœur. Bon, bah on va faire une petite exception, hein. J'ai quand même tué en le temps où je n'avais pas pu faire une capture, j'ai eu ce genre de chier à faire en sorte d'avoir de bons trucs pour quand le moment serait venu, mais en devenant plus fort dans le jeu, les ennemis suivent la règle aussi, ils deviennent plus forts. Attention à l'espacement ! Allez, aux heures ! Il est un fort man ! Bon... Tac... Ah oui, faut que j'enlève les trucs de la gouvernerie. Enfin... Que je les répare au moins. Voilà. Voilà. Aïe, j'ai pas encore assez. Bon, le poids du casque c'est combien ? 5. Bon bah, je vais abandonner la remercité, hein. C'est un fort man. C'est assez précieux. Et voilà. Deux monstres à tuer. Hum. 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 On verra. Arrêtez ça ! Vous, gaspillez des munitions. Hum... Hum... Hmm... Hum... Hum... Hum! Normalement, là, il y avait une venue spéciale, là. Normalement, ça ne se passe pas comme ça. Enfin, si, mais... Et là, il manque un truc. Et voilà, là, on est d'accord. Juste, le jeu n'avait pas suivi le truc. Bon, je sais déjà ce qui va m'attendre. Ouah ! Bon retour de flambe, on peut dire. One shot ! Allez, tiens, 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 tiens. Aïe ! Ben, je contribue à kick-clack. C'est comme ça que je... Au moins, il a mal. Hum, t'es déi, hein, t'es déi. T'es malin. Bon, ben... Deux, un... Bon, comme si rien n'était. J'imagine que c'est à mon tour de vous remercier. J'ai fait ça avec plaisir. Donc, qu'il en soit, la zone est sûre. Alors, vous pouvez aller voir Sridog si besoin est. Vous ne cherchez vraiment pas de nouvelles recrues, là, avec ce que j'ai fait. Vous savez vous débrouiller, je le reconnais. Ah, c'est bien le reconnaître. Mais ne nous laissons pas emporter. Oh, ben, désolé pour Reddyn. Elle a eu une belle mort. Finalement, c'est tout ce qui compte. Oh, ben, à plus, hein. Bon, ben, quand même, hein. Drôle d'état. Mais oui, passé le cadavre de la meuf. Je crois que c'était une meuf. Je l'avais vu voler dès qu'il a explosé. Mais là, je ne le vois plus. Ce n'est pas votre faute, Vargas. Vaudy ne fait assez bonne... Wow, elle est jusqu'à là. Bon, ben, je vais quand même prendre tout ça. Sans rancune, hein. Quoi ? Comment ça, je ne vais pas me déplacer ? Ah, non, je ne vais pas laisser des arbres. Ah, nous reviendrons à la citade. Voilà comment on fait en sorte. Bon. On dirait que c'est bon. On va rencontrer Freelag. Mais en français, c'est moche, la traduction. Parce que... Trois chiens... Un mec qui s'appelle Trois chiens. Ok, salut, Trois chiens. What's up ? Enfin, c'est un peu pété, mais bon. On va rencontrer une légende vivante. Votre visage parle pour vous. Vous vous demandez qui je suis. Non, je ne sais pas, en fait. Mais je n'ai pas envie de demander. Alors, je vais vous éclairer. Je suis Freelag, disjockey et crieur de vérité. Seigneur et maître de la meilleure radio des terres désolées, Galaxy News Radio. C'est facile de dire ça, c'est la seule radio qu'il y a dans les terres désolées. Normalement, c'est ça. Je sais que vous avez quitté cet abri pour voyager vers l'inconnu. Comme papa, hein. Je l'ai déjà vu. Ouais, vous m'avez démasqué. Le truc, là, on dit, mais putain, c'est la même de la radio. J'ai rarement des contacts avec mon public. Ça fait plaisir de savoir que quelqu'un m'écoute. Ça me motive pour continuer le bon combat. Le bon combat, mais c'est quoi, hein ? Imaginez un tableau, d'accord ? Un tableau des terres désolées, des briques et de la pierre, un gros tas de décombres, d'accord ? Là-dedans, il y a des gens qui peinent à s'en sortir, qui se battent pour rester en vie et faire quelque chose de ce qui reste. Et il y a plein de pourriture. Négriers, super mutants, raiders... Ils veulent tous une part du gâteau et sont prêts à la prendre par la force. Bon, on va être un tigeant. Ah, ça alors ! Votre père ne peut pas vous renier. Il vous a légué son intelligence. Puisque vous connaissez tout de la cause, inutile de vous en expliquer les effets. Mettons-vous sur les rails. On va... On va se demander, ouais. Pourquoi... Si la confrérie vous a laissé monter, c'est que vous êtes en bon terme avec elle. Et puis, votre père avait l'air d'un type correct. En plus, vous émettez des vibrations bien cool. Peut-être qu'on peut s'entraider ? Mais assez bavassé. Dites-moi ce qui vous emmène. Voilà ton avis, du con. C'est de savoir où il est, le paternel. Vous voulez retrouver votre père. Et votre serviteur sait où il est. Il est venu ici, à Galaxy News. On a eu une longue conversation. C'est vraiment quelqu'un. Si vous voulez en savoir plus, il va falloir contribuer au bon rapport. Ouais, je le disais bien au chiant. Ce que vous dites me plaît. Mais l'affaire ne se limite pas... Bonjour à tous. Si vous voulez l'aide de Galaxy News, il faut donner un coup de main à Galax... Tant mieux. Parce que ça ne va pas être... J'ai des gestes que tu viens de me demander, mais... Galaxy News Radio est mon bébé. Je lui donne le biberon, je lui change ses couches. Mais personne ne l'entend pleurer en dehors de DC. Vous voyez ? Un super mutant sans cervelle... À la base, le super mutant n'ont pas de cervelle, c'est bon. Bon, je vois où ça mène. Ouais, ce truc brillant était notre relais d'émission. Maintenant, c'est du gruyère. Sans lui, notre couverture est assez limitée. Naturellement, l'usine qui fabriquait ses paraboles de relais a disparu depuis longtemps. Rasé. Genre, on ne trouvera plus jamais cette pièce. Bon, bah, je vais le faire. C'est risqué. Je ne vous mentirai jamais. Non, Sandek. Mais il y a quelque chose derrière vos yeux qui hurle, il n'y a que moi qui en suis capable. Ouais, c'est ça. Ouais, mais aussi, il faut dire, c'est la première personne qui voit... Bon, d'accord, je vais l'aider, mais... L'un des mecs de la confrérie qui est passé par ici a dit qu'il avait vu une parabole dans l'un des lieux musées. Hourra, je vais au musée ! C'est la parabole du vieil allunisseur Virgo II du musée des technologies. Je veux que vous alliez la chercher et remplaciez la vieille sur le Washington Monument. C'est tout. D'accord. Je m'y entends pour choisir les gens. Vous allez être la meilleure chose qui soit arrivée à Galaxy News depuis bien longtemps. Bien sûr. Si vous avez besoin d'autres infos... Tu me parles. T'as qu'un enfoiré, c'est tout. Bon, bah, on a fini marchant sur ces bas et maintenant, on va s'amuser à aller chercher une antenne parabolique. On va aller dans un musée pour aller chercher une antenne. C'est fort que l'or. Je veux quand même voir s'il n'y a pas un truc de soin ou autre pour souligner les blessures que je me suis infligé avec l'armement de gestion qui a quand même fait un sacré boucan. Non, je vais regarder la carte. Il faut que j'aille à la station Dupont. Ok. Donc, il n'y a pas la station Dupont. Bon, on voit qu'ils ont un grand respect pour leur frère ou soeur de la confrérie. Vu comment ils laissent leur corps dans le coin, on peut voir qu'ils adorent leur monde. Mais bon. C'est pas moi qui vais les pleurer, hein. Ils sont des merdes. Bon. Station Dupont. Oh ouais, ça me fait bien descendre. Si, c'est bien par là. Bon. Porte vers Dupont Circle. Je crois que c'est par là. Ouais, c'est plus ou moins loin de là, mais bon. Je ne vais pas pleurer pour ça. Par contre, je crois qu'il y a une radio. C'est une radio. Bon, on va mettre celle-là. On peut la capter. On dirait qu'on a... Quelques infos, écoutez ça. Un paladin marche parmi nous, les enfants. Et non, ce n'est pas quelqu'un de la confrérie. Je veux parler d'une personne en tenue d'abri. J'ai de grandes nouvelles du centre de Megaton. La bombe atomique toujours active a enfin rendu l'âme. Le shérif local, Lucas Sims, a confié au seul et unique nomade de l'abri 101 le désarmement de cette saleté de bombe. Et ça a marché. Hé, le beau boulot, 101. Hop, je vous esquive. La prochaine fois que vous passez par ici, venez au studio. Le grippin de ce guère Tweedog a grillé. Merci de nous écouter, les enfants, ici Tweedog. Non, 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 non. C'est la radio libre des terres, désolé. Maintenant, un peu de musique. Le Fat Man, c'est déconseillé. Franchement Si vous êtes à l'intérieur d'un bâtiment Ou autre je vous déconseille A moins que vous voulez vous voir Vous explosez la tête Après C'est très dangereux car ça Prend de la zone Fusil Aïe Eh bon c'est jusqu'ici Eh Décapitage Bon t'es mort Saloperie Rien moi je pensais pas qu'on pourrait me suivre Je suis venu derrière moi Si ça allait pas Putain Ah ouais Bon bah on va s'arrêter là Et je vous dis à la prochaine Pour la suite De dessous Au revoir